Eh bien une bonne nouvelle les amis qui viennent tomber, toujours qu'on annonce que des mauvaises nouvelles. Eh bien non, parce que là après des mois et des mois de tension avec le gouvernement, rappelez-vous, l'association Anticor, qui est spécialisée dans la lutte contre la corruption, eh bien a finalement récupéré son agrément pour pouvoir continuer d'intervenir dans les affaires politico-financières. Voilà, même si ça ne fait pas plaisir à certains, elle a récupéré son agrément. Mais bon, ça ne s'est pas fait comme ça, ce n'est pas par volonté du gouvernement. Même si l'ancien, on peut le dire maintenant, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a signé un arrêté qui rétablit cet agrément. Il a affirmé aussi que l'association remplissait les conditions nécessaires pour exercer les droits de parti civil. Eh bien ça s'est fait parce que le tribunal administratif a ordonné au gouvernement de réexaminer la demande d'Anticor sous peine d'amende. Donc Gabriel Attal, il a voulu faire sa petite B.A. avant de partir, eh bien il a examiné et il a réattribué l'agrément. Alors cette association a été fondée en 2002 et aujourd'hui, écoutez bien, elle est impliquée dans plus de 160 procédures. Il y a des affaires comme, par exemple, l'attribution du mondial de football au Qatar, ou l'enquête sur Alexis Coller, c'est le proche du président Emmanuel Macron. Et puis il y en a d'autres, hein. Et quand vous creusez les autres affaires aussi, vous commencez à comprendre pourquoi on avait beaucoup de mal à lui redonner son agrément. Donc elle l'a obtenu et ça c'est une bonne nouvelle. Enfin une victoire pour eux, tant mieux pour eux et bonne chance à eux.